Générique Bonsoir à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur NCI, voici les titres. A quelques mois de la présidentielle du Conseil national des droits de l'homme, invite les acteurs des médias à la promotion des droits humains. Une plateforme pour échanger régulièrement sur la question a été lancée aujourd'hui. Les députés des groupes parlementaires PDC-IRD à Vox Populi et rassemblement membres de l'opposition ivoirienne dénoncent la levée de l'immunité parlementaire de six députés par le bureau du Parlement. Une procédure illégale selon leur porte-parole. On l'entendra dans ce journal. Et puis à l'étranger, la France va envoyer des renforts supplémentaires au Sahel. Annonce faite par le chef d'état-major français des armées, le général François Lecointre. Ce renfort intervient quelques semaines seulement après l'envoi de 220 soldats supplémentaires sur décision d'Emmanuel Macron. Bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI. Ils sont tous les deux reconnus pour leur valeur ajoutée dans le secteur de la presse et des médias en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense et Ali Koulibaly, ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur ont été faits aujourd'hui commandeurs dans l'ordre du mérite de la communication. Ils l'ont reçu des mains de leurs collègues de la communication, Sidi Thiemoko Touré, des distinctions pour récompenser leurs contributions remarquables au développement des médias en Côte d'Ivoire. Un sujet de Thiemé Dandje et Aruna Zeba. C'est par cette formule consacrée que le ministre de la Communication, Sidi Thiemoko, a remis ce mercredi à la salle de conférence du ministère de la Défense au plateau les médailles de commandeur dans l'ordre du mérite de la communication à Ahmed Bakayoko et Ali Koulibaly. Cette distinction, dira Sidi Thiemoko Touré, vise à honorer le modèle que les lauréats incarnent pour le développement du monde ivoirien des médias. Vous comprendrez donc toute l'émotion qui m'étreint et l'honneur mien que d'être celui par qui vous recevez cette médaille si méritée pour votre apport inestimable au développement de la communication dans notre pays. À chaque récipiendaire, le ministre de la Communication et des médias a eu des mots forts pour exprimer toute la reconnaissance de son département. Votre parcours professionnel, votre enrichissant chemin de vie sont pour nous autres des sources d'inspiration et de motivation à offrir un exemple. Et un exemple, on le met en lumière, on le célèbre. Cet hommage ne laisse pas les lauréats insensibles. Cette cérémonie vraiment a un sens tout particulier. Je mesure la dimension. Je suis vraiment très ému. Je veux vraiment, chers frères, chers collègues, monsieur le ministre, vous dire un grand merci d'avoir pensé à un moment donné nous distinguer la sorte. J'étais très ému. J'ai tout de suite apprécié son audace. Et il a avancé à coups de culot. Et c'est un homme accompli, plein de talent. Et je voudrais lui dire à nouveau toute mon admiration pour tout le parcours qu'il a eu. Institué par Sidi Touré, les prix dans l'ordre du mérite de la communication viennent combler un vide en matière de célébration de ceux qui se dévouent pour le développement des médias. A neuf mois de la prochaine présidentielle ivoirienne, le Conseil national des droits de l'homme a lancé un appel aux journalistes. Le Conseil invite les acteurs des médias à la promotion des droits humains. Une plateforme pour échanger régulièrement sur la question a été mise en place. On fait le point avec Salifi Al-Ekoué et Éric Kimou. La présidente du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, Namizata Sangaré, a invité ce mercredi les hommes et femmes de médias à privilégier l'approche des droits humains afin de garantir à la Côte d'Ivoire la paix et la stabilité en cette année électorale. A cet effet, le Conseil qu'elle dirige propose, dans la dynamique de la sensibilisation, la mise en place d'un mécanisme conjoint avec les médias. La tenue en 2020 d'élections crédibles, transparentes et inclusives représente un défi pour notre pays, ceci notamment en termes de préservation des acquis en matière de cohésion sociale, de réconciliation et de développement. La presse aura donc un rôle important à jouer dans les mois à venir. Elle devra rassurer et apaiser les populations. Par ailleurs, les défis de notre pays en matière de gouvernance électorale, de cohésion sociale, de réconciliation et de paix vous invitent, mesdames et messieurs, à promouvoir davantage l'approche droits de l'homme dans vos productions. Pour cette séance inaugurale, les représentants des autorités de régulation, que sont la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, et de l'Autorité Nationale de la Presse, ANP, ont instruit les journalistes sur leur mission et revisité les dernières lois qui régulent le secteur. Une initiative du CNDH, saluée par la presse, qui s'engage aux côtés de cette institution dans ses missions au profit des populations humaines. Pour nous, c'est une entière satisfaction avec cette plateforme qui se met en marche, dans la mesure où les hommes de médias que nous sommes avons besoin de renforcement des capacités, se continuent, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Et chaque fois que l'occasion se prêtera, nous serons toujours là pour parler des droits de l'homme. Cette initiative intervient après une rencontre avec les partis politiques, le corps diplomatique et la société civile. – Dans l'actualité politique, les députés des groupes parlementaires PDCI-RDA, Vox Populi et Rassemblement, membres de l'opposition ivoirienne, dénoncent la levée de l'immunité parlementaire de six députés par le bureau du Parlement et l'ont exprimé aujourd'hui au cours d'une conférence de presse au siège du PDCI à Cocody. – Les groupes parlementaires PDCI-RDA, Vox Populi et Rassemblement ont exigé dans une déclaration conjointe la suspension des poursuites engagées contre les députés de l'opposition et demander la suspension immédiate de leur détention. Selon ces députés qui s'exprimaient par la voix de Yasmina Frédéric-Lucien-Nouegna, l'arrêté lundi du bureau de l'Assemblée nationale portant la levée de l'immunité parlementaire de six députés est nulle parce qu'illégale. – L'immunité parlementaire des députés ivoiriens est traitée par les articles 45 à 49 du règlement de l'Assemblée nationale. Le président de notre chambre parlementaire avait le devoir de se soumettre aux dispositions de l'article 47 alinéa 3 du dit règlement en procédant à la mise en place d'une commission spéciale pour l'examen du dossier. L'arrêté portant levé de l'immunité parlementaire des six députés est nul parce que mal fondé est illégal. – Depuis le 23 décembre dernier, après son retour avorté à Bidjan, la justice ivoirienne a lancé un mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro pour atteinte à l'autorité de l'État recèle de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. Quinze de ses proches, dont des députés, ont été également arrêtés. Le bureau de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a levé lundi l'immunité parlementaire de Guillaume Soro et de cinq autres députés ivoiriens accusés d'atteinte à l'autorité de l'État, une procédure qui ouvre la voie à un jugement de ses élus. – L'actualité politique ce soir, c'est aussi cette sortie de l'Union nouvelle pour la Côte d'Ivoire, UNCI. La formation politique s'est prononcée sur l'actualité dans le pays. Anne Xago, la présidente du mouvement, salue la reprise du dialogue politique et fait les observations et propositions pour la prochaine joute électorale. Reportage. – À bord, en tout propos, reprise du dialogue. – Révision de la Constitution, code électorale sont les sujets abordés par la présidente de l'UNCI, Union nouvelle pour la Côte d'Ivoire, au cours d'une rencontre avec les journalistes. Si ce parti se réjouit de la reprise du dialogue politique entre gouvernement et opposition, il souhaite qu'il soit étendu à toutes les forces vives du pays. – La réouverture de ces négociations doit se faire avec toutes les composantes de la société ivoirienne, les grands partis et même les petits partis. – Ces négociations doivent se faire avec la société civile, également avec les chefs traditionnels. – Non favorable à une révision de la Constitution, Anne Xago souhaite que les cautions des candidats ne soient pas revues à la hausse. – Élever les montants des différentes cautions serait créer une république de riches, une sélection par l'argent, c'est-à-dire que seuls ceux et celles qui auraient beaucoup d'argent soient considérés comme des candidats sérieux. – S'attaquant à l'article 71 du Code électoral, qui stipule que le candidat aux législatives doit avoir résidé de façon continue en Côte d'Ivoire pendant cinq ans, précédant la date des élections, l'UNCI s'est fait l'avocat de la diaspora. – En effet, cette disposition ne laisse aucune opportunité à la diaspora ivoirienne en général de venir se présenter aux différentes élections. La diaspora vote massivement aux élections présidentielles. Celui, celle qui peut voter, doit pouvoir candidater dans son pays. – L'UNCI, Union Nouvelle pour la Côte d'Ivoire, a été portée sous les fonds baptismaux seulement en 2017. Ce jeune parti ambitionne, par ses prises de position, de gagner durablement sa place dans le paysage politique ivoirien. – On en vient à cette reconnaissance du mérite de plusieurs acteurs et opérateurs du milieu socio-économique. Ils ont été primés samedi à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, par Life Builders, une organisation qui œuvre pour un développement humain durable, comme nous le montrent Thieme Dandje et Armel Zozo. – Cinq personnalités très actives sur la scène économique et sociale en Côte d'Ivoire vont représenter leur pays aux prochaines assises du prix panafricain Life Builders. À quelques mois de cette soirée continentale de distinction, ces bâtissants de l'économie ivoirienne ont été honorés à Yamoussoukro. Il s'agissait, pour les organisateurs, de célébrer les valeurs qui se dévouent pour le développement de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. – Beaucoup croient que ce continent est mal parti, pour certains même qu'il n'a jamais démarré, mais pour nous, il y a des valeurs ici qu'il faut mettre en lumière pour que l'Afrique puisse se développer. C'est dans ce cadre-là que nous avons organisé cette cérémonie. L'objectif recherché, c'est créer une saine émulation, susciter des vocations. Voilà pourquoi nous avons associé les jeunes filles des lycées et collèges de Yamoussoukro, pour qu'elles voient des exemples et voient des modèles qu'elles pourront copier et répliquer. C'est pour que ces exemples de valeurs fassent tâche d'huile. L'Afrique qui marche, l'Afrique qui avance, l'Afrique du partage et l'Afrique qui se développe. Parmi les lauréats, l'on relève entre autres Assetto Gonkoulibaly, l'épouse du Premier ministre et le directeur général du Centre de recherche agricole. Ils se sont vus décerner des prix pour leur activisme en matière de développement local et de l'innovation. Ce prix spécial que vous lui décernez, c'est aussi une invitation et un encouragement à poursuivre ses efforts pour le bonheur de nos enfants qui sont l'avenir de notre beau pays. Elle voudrait le dédier tout d'abord à la Première Dame de Côte d'Ivoire, dont les nombreuses actions l'ont toujours inspiré et suscité son admiration. Ensuite, elle le dédie à tous les enfants de Côte d'Ivoire pour qui elle ne cesse de se battre afin de leur assurer l'avenir à Dieu. Les autres lauréats sont Adrienne Soundélé, présidente de la Fondation Soundélé-Conan, Ousmane Bamba et Arnaud Amadou Koulibaly, directeurs généraux d'entreprise de droit privé ivoirien. – A l'étranger, cette attaque terroriste qui a tué 36 civils ce début de semaine dans la province du San Matenga, dans le nord du Burkina Faso. Le bilan fait état de 36 civils tués. Les tristes événements se sont déroulés lundi à l'initiative d'un groupe armé terroriste qui a fait irruption dans le marché de Nagraogo et a abattu 32 personnes, brûlé le marché dans son répli, a abattu 4 autres au niveau du village d'Alamou. L'attaque a également fait trois blessés. Face à ces attaques répétées contre la population, le gouvernement a lancé un appel à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité au renforcement de la solidarité entre Burkina Bé. Je vous l'annoncer en titre, la France va envoyer justement des renforts supplémentaires au Sahel, annonce faite par le chef d'état-major français des armées, le général François Lecointre. Ce renfort intervient quelques semaines seulement après l'envoi de 220 soldats supplémentaires sur décision du président Emmanuel Macron. La France va envoyer des renforts supplémentaires au Sahel. L'opération anti-djihadiste française au Sahel, Barkhane, va recevoir des moyens supplémentaires en sus des 220 soldats déjà récemment envoyés en renfort pour tenter d'enrayer la spirale des violences. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le chef d'état-major français des armées, François Lecointre. Nous allons accentuer nos efforts dans la zone du Liptaco, Gourma, dans la zone des trois frontières, Mali, Burkina Faso et Niger, en y concentrant des moyens supplémentaires. Aujourd'hui, dans cette zone extrêmement vaste, les moyens qui sont mis à disposition de l'opération Barkhane ne sont pas suffisants pour qu'on puisse avoir des soldats déployés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Déjà lundi, la ministre française des armées, Florence Parly, avait annoncé à Bamako de nouvelles opérations militaires à venir dans la zone dite des trois frontières, Mali, Burkina Faso, Niger, où la France et ses alliés entendent concentrer leurs efforts contre l'expansion djihadiste. Le message, il est assez clair. Nous voulons poursuivre la lutte contre le terrorisme parce que ce qui se passe au Sahel, l'insécurité qui prévaut au Sahel en ce moment, c'est aussi une insécurité pour nous tous, les Européens. A noter que la France avait déjà envoyé, début janvier, 220 militaires en renfort au Sahel. C'était à l'issue du sommet de Pau, réunissant le président Macron et les chefs d'État des pays du G5 Sahel. Ce sommet avait été souhaité par la France afin de demander aux dirigeants de la région de confirmer leur souhait d'une présence ou non des forces françaises sur leur territoire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme djihadiste. Merci d'avoir suivi ce journal qui prend fin ici. Excellente soirée sur Anne-Céi. Sous-titrage Société Radio-Canada